Bon là, on a du ragot de niveau public, de niveau closer, ça c'est du ragot, mais bon, du tacle à la gorge, c'est totalement gratuit. Alors vous allez voir, c'est assez lunaire, c'est une actrice P.O.R. qui est interviewée chez The Rob, vous le connaissez, c'est un intervieweur muscu. Il a interviewé cette actrice P.O.R. et elle va tacler Nassim, le youtubeur influenceur muscu que vous voyez ici, il a déjà fait des vidéos avec bancs et cigares, et elle va le détruire tout simplement. Elle va le tacler à la gorge, elle va raconter son aventure avec lui, et vous allez voir, elle l'atomise gratuitement, on comprend pas pourquoi. Laure Jacone, elle, elle a des melons 100% naturels, c'est une vendeuse de légumes, et pour une fois, c'est des vrais melons, c'est incroyable. C'est naturel et pas difforme, ça c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, mais vous allez voir, le tacle à la gorge est totalement injustifié, c'est un casus belli qui n'a aucune raison. Alors pour en venir à Nassim, il montre une image de quelqu'un de, je veux dire, le genre idéal on peut dire, il s'exprime très bien, bon il est beau gosse après c'est la sensibilité de chacun, mais bon c'est un bel homme, belle carrure, tout ça. Donc alors, est-ce que tu as été déçu de ce qu'il était dans la réalité par rapport à ce qu'il véhiculait sur les réseaux ? Très honnêtement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à quelqu'un qui me manque pas de respect en fait, juste ça, qui me manque pas de respect. Mais alors, t'as manqué de respect en quoi si on peut en parler ? Bah écoute, quand tu passes une soirée avec lui et que le lendemain il te ramène pas à la gare, ouais, je trouve que c'est un peu limite borderline. Il avait peut-être un truc à faire, des vidéos à monter, je sais pas. Peut-être, mais tu manques pas de respect. Donc ça veut dire que toi t'es venu, tu t'es déplacé pour le voir. Heureusement ça s'est pas transformé en un anime MeToo, parce que ça aurait pu... J'ai pas combien de bornes, j'ai fait Paris-Lyon. Ah ouais c'est bon. J'ai fait Paris-Lyon parce qu'à l'époque j'étais une petite coach sportive, bah, en toute façon qui... Est-ce que vous vous l'aurez fait faire des centaines de milliers de bornes pour aller troncher une influenceuse muscu aux millions d'abonnés ? Je sais pas du tout, peut-être, y'a moyen. Mais bon, quand on vous dit que être célèbre, musclé et riche ça aide pour qu'il y en ait le haut du panier, bah c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable, c'est des faits. Qui se saignaient à la tâche, voilà, qui... Et en fait si tu veux, bah ouais, je le suivais vite fait, tu vois, je le suivais, je trouvais que c'était intéressant. Je me suis dit, putain, ça doit être un mec qui a la tête sur les épaules, qui gère bien son business, machin. Et en fait, si tu veux, quand je l'ai vu, alors oui, il m'a fait un bon petit plat, on a passé une soirée, voilà. Mais... Ah ! Ouais, j'ai été déçue de l'après, en fait, même si je m'attendais pas à construire l'histoire de ma vie, je savais que c'était pas l'homme de ma vie, c'était pas du tout le but. Mais, ouais, déçue de la personne sur le plan humain, je parle même pas du plan sexuel. C'est totalement gratuit de balancer des ragots comme ça sur YouTube, oh là là. C'est cocasse quand même, Internet en 2022. Quizzie disait qu'on était pas la télé nous, on est pas la télé, réalité, bon en fait, c'est complètement. Ah, bon, pour en venir au plan sexuel, vu qu'on parle de sexe, alors est-ce qu'il est aussi bon en musculation et en conseil pédagogique pour avoir la meilleure version de soi, qu'en sexe ou... Je sais tout, il pose ces questions, lui. Pourquoi ? Voilà. Ça, ça va être... Toi, tu cherches tes emmerdes, non ? Non, mais ça, ça va être garras, je crois. Avec tout le respect que j'ai pour mes suites. Ça va sentir le drama, là. Excuse-moi, Nassim, tu sais que je t'aime, un frère roi. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour mes suites, il reste dans le fitness, quoi. Ah ! Ah ouais, ouais, non, franchement. Franchement. Voilà, il a absolument... Il y a seulement plein d'autres compétences, d'ailleurs, qu'on a pu voir. Bon, là, c'était le tacle ultra violent, soi-disant qu'il serait complètement nul au lit. C'est totalement gratuit, pourquoi ? Mais non, non. Et est-ce que tu crois que la taille, ça compte ? Ouais, c'est bon, on va arrêter là, c'est bon. J'en ai assez entendu, ça suffit. Regardez les commentaires, ça, c'est cocasse. Excuse-moi, Nassim, tu sais que je t'aime très fort, frérot. On est sûr, avec de l'amitié de cette qualité, tes amis doivent être contents de toi. Rob, c'est un ouf. Il avait tellement de sourire pour les questions avec Nassim. Bah là, il y a du drama, ça fait parler, voilà. La théorie du commérage de masse. Enfin bref, ça m'amuse. Bref, est-ce que vous pensez de cette news ? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Nassim dans cette vidéo ? Ou alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent elle, de base, parce qu'elle est passée sur Merci Qui. Merci Qui ? Au début, je croyais vraiment que c'était une agente immobilière, je vous jure. Bah en fait, non, c'est des mythos, j'avais qui aime. Moi, je croyais que c'était des vrais trucs amateurs, mais en fait, non, c'est faux. C'est juste des actrices, donc moi, je ne tolère plus. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Laissez vos avis dans les commentaires pour plus de drama et que la taxe. Plus, gu...